alors bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui chers amis je vous propose une vidéo sur l'essentiel dans le processus de flammes jumelles un retour à l'essentiel un retour aux essentiels afin de resituer peut-être un certain nombre de personnes soit qui sont un peu égarés actuellement dans le parcours soit qui le découvre ici et maintenant qui se découvre dans une relation de type flammes jumelles alors je dis de type parce que en effet on peut en tout cas on peut fortement douter d'être dans une relation de flammes jumelles ou garder une part d'incertitude bien sûr dans le fait de l'être mais quoi qu'il en soit on peut vivre la relation en identifiant un certain nombre de je dirais de situations de sentiments de ressenti d'expérience qui vont vraiment être en corrélation avec ce qui peut être transmis et partagé sur le thème des flammes jumelles donc je rappelle c'est une relation quand même très singulière l'idée c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux mais c'est de regarder comment est ce que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre et à quel point ça peut ne pas correspondre à tout ce que je connaissais jusqu'ici rapidement la notion de flammes jumelles même si le terme personnellement j'avoue je ne sais pas exactement d'où il vient et comment il est né ce terme là qui a pris un peu la place du mot âme sœur parce que pourquoi ça a pris la place parce que en fait dans la considération de l'unité de l'être des êtres dans la dimension la plus subtile et spirituelle eh bien nous sommes tous frères et sœurs nous sommes tous tous liés les uns aux autres donc nous sommes tous des âmes sœurs maintenant il ya des familles d'âmes qu'on peut reconnaître c'est à dire des vibrations singulières de collaborateurs de personnes qui sont destinées à s'unifier dans une dans une action en tout cas à s'unir on va dire dans l'association de leurs différentes singularités d'âmes et qui peuvent se reconnaître vraiment dans dans leur propre vibration avec d'autres personnes et on peut appeler ça en effet des âmes sœurs mais ce ne sont pas nécessairement des âmes sœurs avec lesquelles on va avoir une relation dite amoureuse alors c'est toujours compliqué de parler tout ça parce que nous avons tous des interprétations des mots que nous utilisons et c'est d'ailleurs une des principales causes de notre égarement dans les ans les messages qu'on peut recevoir les informations que l'on reçoit entre autres mais d'une manière très générale c'est certain mais là en tout cas tout particulièrement par rapport au processus de flammes jumelles c'est à dire que chaque mot va être interprété selon la vibration qu'on lui donne et la résonance qu'il a en nous par rapport à une croyance à une blessure à une expérience à une volonté peut-être de se différencier voilà en tout cas il ya des nombreuses raisons qui peuvent faire qu'un même mot pourra avoir de très nombreuses significations différentes auprès de chacun et chacune de celles et ceux qui les reçoivent donc c'est toujours un petit peu compliqué en fait de communiquer de transmettre particulièrement sur d'une manière générale sans retour direct pour pouvoir ouvrir parfois un peu plus la perspective donc le rappel à l'essentiel j'en ai fait quand même une petite liste parce que habituellement mes vidéos je les fais toujours très spontanément ça part d'une intention d'une idée de quelque chose que je reçois et que je dois transmettre qui s'invite à moi ou par le biais de vos commentaires ou de messages que je reçois et évidemment cette notion du rappel à l'essentiel est aussi en lien avec ce que je peux observer entendre de ce qui peut m'être transmis des croyances j'ai beaucoup j'ai fait ces derniers temps des vidéos sur la culpabilité sur la tentative de s'identifier à un processus la tentative de vouloir en tout cas la souffrance de ne pas rentrer dans les cadres dans les cases qui sont comment dire définis déterminés par celles et ceux qui peuvent parler de ce processus et je le présume aussi moi y compris et je vais vraiment rappeler que quelles que soient les indications qu'on donne sur le chemin les uns ou les autres ce ne sont que des indicateurs ce sont des repères ce sont des références mais elles ne sont pas le chemin elles sont des éléments qui peuvent contribuer à éclairer notre chemin à situer l'endroit où nous sommes ici et maintenant dans un processus et surtout 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 en tout cas libre à chacun toujours évidemment mais ne pas s'identifier à des considérations qu'on peut dire parfois un peu dogmatique oui il ya des grandes lignes oui il ya des éléments qui sont très clairs qui nous permettent de nous situer de nous comprendre également et donc de nous découvrir dans ce que nous sommes en vérité mais quoi qu'il en soit toutes ces réponses elles sont en nous mêmes et tout enseignement toute transmission tout partage sincère authentique et vrai a pour but de permettre à chacune et chacun de le réaliser en soi même c'est seulement par notre propre expérience et par notre propre réalisation et donc connexion à l'être essentiel que nous sommes que la vérité se révèle à nous et que c'est aussi la raison pour laquelle aucune vérité ne peut être donnée à personne on peut être que des éveilleurs de la vérité qui est déjà présente en nous et c'est valable pour un enseignement quand on enseigne à quelqu'un quelque chose on lui révèle ce qu'il sait déjà mais qu'il ignorait encore quand on montre une technique quand on montre un enchaînement par exemple en art énergétique corporel en tai chi en qi kong en yoga quand on montre en peinture n'importe quel art en fait n'importe quelle pratique artistique qui est une expression de soi on ne fait que montrer quelque chose pour permettre à la personne de réaliser qu'il le sait même si ça prend du temps de la pratique pour ramener cette mémoire à la conscience et dans la manifestation certains ont des aisances c'est à dire que nous avons des talents des potentiels particuliers dans certains domaines et qui est important de d'identifier en soi même et d'oser l'exprimer pour soi pour d'autres qu'importe donc ça c'est aussi très important de le dire en fait enseigner c'est faire passer dans le sang quelque chose une connaissance mais c'est en fait la réveiller dans notre sens c'est la réveiller en soi même la rappeler à soi et pour moi c'est donc crucial fondamentale de préciser ça c'est que nous savons déjà tout ce que nous avons besoin de savoir en tout cas et que toute transmission est une possibilité offerte de nous le rappeler le rappel à l'essentiel donc parce qu'en effet le fait que nous soyons de plus en plus à découvrir ce processus à y être confronté à le vivre à l'éprouver eh bien il ya aussi un appel à le partager à le transmettre c'est un moyen pour un certain nombre d'entre nous de contribuer à notre propre guérison je vais venir dans les étapes de contribuer à pouvoir exprimer libérer lâcher ce qu'on pourrait avoir à lâcher simplement selon à quel moment de notre parcours nous le faisons eh bien c'est plus ou moins emprunt de nos propres souffrances et du coup ce sera aussi plus ou moins emprunt des distorsions que nous pouvons porter par rapport à la compréhension donc de ce processus et ça en fait ça peut nous égarer parler trop tôt d'une certaine manière alors c'est un s'exprimer lâcher c'est un moyen comme je l'ai dit de de libérer des choses en même c'est ok il ya pas en fait il n'y a pas il n'y a pas de jugement de ma part à cet égard ce que j'ai dit qui a pour moi beaucoup d'importance qui a en tout cas été très aidant pour moi c'était d'écrire 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 pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment encore qui me découvre ici j'ai dû écrire je sais pas en fait combien mais 4000 pages en tout cas j'ai une pile énorme de de d'écrits de tout ce que je pouvais vivre et j'écrivais des fois dix pages vingt pages par jour de ce que j'étais en train d'éprouver de vivre de 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 souffrir à l'intérieur donc de de libérer comme souffrance de réveiller comme blessure intérieure comme voilà tout tout tous mes corps de souffrance qui était mis en émulation en émulsion en exergue par par ce processus parce que oui c'est une des spécificités de ce processus c'est que nous réveiller à nos corps de souffrance donc moi j'avais beaucoup beaucoup écrit maintenant c'est pas des choses que j'ai forcément transmise sauf dans certaines vidéos mais par après pour exprimer que oui c'est un parcours très souffrant très bouleversant qui éveille énormément de doutes de peur de s'être trompé de se tromper de faire du mal de se faire du mal etc donc c'est une évidence et maintenant dans la transmission des uns des autres de tous dans cette volonté peut-être d'aider les autres d'éclairer d'autres de soutenir d'autres et bien aussi parfois bien on contribue à l'égarement des autres donc je voudrais faire ce rappel parce que mon souhait c'est de permettre de ramener un petit peu à cet essentiel encore une fois de ce qui est crucial fondamental de se rappeler régulièrement dans le processus parce qu'on se laisse vite embarquer encore une fois par ces fameux corps de souffrance qui ont une une intensité parfois une densité très forte un poids très lourd qui fait que ça peut nous ramener un peu vers le fond à des moments et on peut croire que ils ont tout pouvoir sur nous et le chemin c'est aussi d'observer qu'en fait c'est le pouvoir il est en nous le pouvoir et nous nous sommes ce grand pouvoir et je vais revenir cette notion d'identification le principe c'est d'arriver à se désidentifier de nos blessures de se désidentifier de nos souffrances de se désidentifier de notre histoire et donc il ne s'agit pas de s'identifier à un nouveau processus soit de nouvelles croyances conditionnées par un descriptif mais de nous relier à l'être essentiel que nous sommes et à retrouver notre identité originelle c'est à dire l'identité au là de l'identité ça c'est le chemin à un moment donné s'identifier je l'ai beaucoup vécu et et en effet donc observer chez les gens que j'accompagnais en souffrance en souffrance au travail représentant des problématiques de santé des handicaps parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du handicap de tout type de handicap et oui à un moment donné dans un quand on est confronté à une pathologie on a besoin d'être compris d'être reconnu ça fait partie des cinq besoins principaux de l'humain d'être reconnu par l'autre d'être entendu d'être vu d'avoir le sentiment d'exister aux yeux des autres et que notre souffrance puisse être entendue et qu'on puisse y donner du sens c'est à dire avoir une cause une origine une compréhension ce qui va engendrer plus de qui peut engendrer plus de problématiques c'est d'en mettre la responsabilité à l'extérieur c'est à dire de trouver un coupable et tant qu'on veut trouver un coupable on va se maintenir dans une forme de situation de victime trouver une cause c'est à dire identifier en tout cas une pathologie par exemple par exemple c'est très simple mais j'ai mal à mon dos depuis très longtemps j'ai des problèmes à tel endroit et bien voilà on va faire des examens et puis l'examen va révéler par exemple une hernie discale ok il ya une hernie discale il ya une escroissance en tout cas il ya une une un disque intervertébrale qui hop et a fait a fait une exproissance on va dire ça comme ça qui vient générer des tensions et des douleurs ok il ya une compression potentiellement de ce disque etc donc mettre une pathologie un nom à cela nous permet d'identifier et de pouvoir en effet nous orienter plus facilement vers des thérapeutiques et aussi une compréhension je dirais parfois plus subtil voire spirituel ou au moins symbolique de 7 de cette pathologie pathologie c'est une notion aussi de la pathologie ça touche à la notion du langage de notre corps c'est qu'est ce que nous dit la problématique de santé qu'est ce que nous dit cet état de souffrance quel message il porte en lui et ce qui va être important du coup c'est ok voilà il ya telle situation il ya eu un accident ok qui a engendré telle problématique de santé ou une maladie on pourrait dire auto-immune ok voilà mais elle est toujours en lien avec un état émotionnel avec une histoire de vie avec un cheminement et elle comporte en elle-même un enseignement que peut-être il nous faudra des années voir des décennies pour en comprendre son message véritablement peut-être mais que quoi qu'il en soit l'invitation sera toujours d'aller à la rencontre de cette connaissance originelle de la problématique donc de ne pas s'entretenir dans une situation de victime dans une situation de ne pas sans cesse accuser l'extérieur comme le coupable de notre problématique de notre souffrance intérieure mais d'observer que quel que soit cet extérieur c'est un éveilleur révélateur d'une souffrance qui nous portons en tout cas c'est ce qui va nous permettre au mieux de trouver l'espace de liberté que nous pouvons rechercher et donc d'apaisement de notre souffrance on va dire de libération bien alors le rappel à l'essentiel il n'y a pas forcément 50 étapes où on peut tout on peut tout dissocier je dirais détaillé encore un peu plus encore un peu plus encore un peu plus mais dans les grandes lignes c'est ça me paraît important de rester dans les grandes lignes pour soutenir notre processus parce que je donnerai les dynamiques aussi relationnel ici dans ce dans ce descriptif ça fait déjà 15 minutes que la vidéo a démarré mais dans ce descriptif je vais parler des principales étapes sept principales étapes de ma considération mais qui tient aussi de ce que j'ai pu explorer par ailleurs de trois phases majeures d'accord dans lesquelles sont présentes ces sept étapes de quatre piliers qui sont cruciaux pour nous soutenir dans notre cheminement je vais parler de la notion des libérations émotionnelles de la guérison d'âme on y reviendra cette notion de connaissance cette exploration par la connaissance le but et c'est quoi le but en fait de toute cette histoire le principe de la respiration de l'unification du en nous en nous mêmes de ce masculin et de ce féminin que l'on dit sacré cette notion d'autonomie la dynamique relationnelle et les arts libératoires et le cheminement spirituel donc je vous ai fait un rapide résumé de l'essentiel pour moi c'est ça les principales étapes j'avais fait une vidéo précédemment j'en ai fait une sur les principes comment bien vivre ou mieux vivre son cheminement que vous pourrez retrouver dans la liste des la playlist du cheminement enfin de du processus alchimique 1 de flammes jumelles si ça vous intéresse d'aller les voir il ya quand même beaucoup de clés d'enseignement qui sont données dans toutes ces vidéos donc les principales étapes la première c'est de rappeler le principe de la rencontre cette rencontre ainsi alors on a pu la faire il ya des années on peut l'avoir fait récemment enfin ça dépend où vous en êtes de votre propre parcours mais la rencontre c'est physiquement il ya cette rencontre qui a eu lieu donc dans l'existence parfois cette rencontre elle est amicale elle est voilà bon très anodine mais il ya quand même un petit sentiment de quelque chose de singulier en général toujours à l'issue de cette phase de rencontre et là encore une fois je ne donnerai aucun temps il n'y a pas de temps le temps dans cette expérience n'existe pas il n'existe pas on peut avoir des relativités on peut avoir des des temporalités mais vraiment une notion de combien de temps au bout de combien de temps ceci au bout de combien de temps cela c'est profondément dépendant de chacun d'entre nous de notre chemin d'âme de notre constitution dire psycho énergétique pour faire simple de notre engagement de notre investissement dans le processus notre rapport au processus tout ça ça va être dépendant donc de chacun d'entre nous alors il n'y a pas vraiment de temps même si on peut avoir des repères encore une fois un peu des références qui peuvent nous soutenir mais c'est surtout l'éclairage dans ce qu'on va pouvoir observer de notre propre croissance évolution personnelle et n'oublions pas qu'on est soumis à la loi des cycles et j'y reviendrai aussi dans la dynamique relationnel à la loi des cycles d'accord avec les saisons et cette évolution qui se produit la deuxième phase majeure c'est la reconnaissance c'est à dire qu'à un moment donné dans les échanges suite à la rencontre il ya une reconnaissance on se reconnaît il ya un truc qui dit ah là c'est vraiment vraiment singulier c'est vraiment particulier je peut-être après la rencontre il ya des échanges il ya des discussions et voilà et puis là on va se dire mais vraiment vraiment il ya quelque chose qui est qui je comprends pas c'est et puis peut-être cette notion aussi de d'éveil à l'amour parce que à ce moment là en général il ya l'éveil à l'amour qui se produit en nous quelque chose qui est vraiment tout à fait différent de ce qu'on a pu toujours vivre et qui vient en règle générale à au rappel de l'appel de l'âme parce que moi j'ai appelé l'appel de l'âme qui nous réveille à cet appel intérieur à cette quête intérieure cette aspiration d'âme à rencontrer l'amour véritable dans son existence et vient une troisième étape que moi j'appelle la révélation c'est à dire qu'à un moment donné il ya une évidence ça y est c'est l'homme ou la femme de ma vie c'est une évidence il ya quelque chose qui s'impose comme ça c'est c'est l'amour ma vie c'est celle ou celui que j'ai toujours recherché je le sens tellement fort dans mon coeur il ya un bouleversement qui en découle majeur souvent pour les deux maintenant je regarde un petit peu des réserves mais souvent pour les deux et pas compris ou perçu de la même manière mais souvent pour les pour ne pas dire toujours donc il ya vraiment une révélation quelque chose qui dit là ça dépasse tout ce que j'ai pu jamais imaginer et du coup on a l'éveil de la peur c'est à dire au moment de l'éveil de l'amour le plus grand dans notre coeur l'éveil de la plus grande peur se fait dans le même temps parce qu'il est en résonance avec ce grand désir de le réaliser l'amour c'est le coeur le désir et la peur sont les deux extrêmes c'est à dire c'est ce qui génère le tiraillement la tension intérieure donc la souffrance c'est pour ça que tous les grands enseignements notamment l'enseignement du bouddha disait d'être libre du désir être libre du désir parce que mon plus grand désir est en résonance avec ma plus grande peur et si je peux prendre conscience de ça je vais tendre vers le coeur et le coeur c'est l'amour le plus grand désir c'est de vivre l'amour mais la plus grande peur de l'ego c'est de se perdre dans l'amour c'est de souffrir dans l'amour parce qu'il sait que l'amour il laisse pas de place à son égotisme l'amour dissout et c'est ça qui fait profondément peur à notre humanité de se perdre dans l'amour c'est à dire de ne plus exister en tant que personne sa crainte et donc d'être incarné par cet amour et à ce moment là se produit donc ce qu'on appelle la séparation la séparation dans la relation du duo de ce couple révélation séparation c'est la troisième phase au moment de la révélation en règle générale c'est à ce moment là que la séparation a lieu alors cette séparation sera intermittente c'est pas une séparation où il ya plus du tout de contact pour certains c'est le cas mais en tout cas c'est de voir que comme le temps n'existe pas pour certains ça va être pas de contact pendant des mois des années puis hop un recontact parfois très ponctuel parfois plus étendu dans la durée puis à nouveau une rupture de contact et c'est cette période la particulière de séparation qui peut durer des années très longtemps donc révélation séparation début de séparation et la séparation aura plusieurs phases plusieurs étapes plusieurs niveaux on va dire un début de séparation un coeur de séparation et une fin de séparation c'est comme tout en fait un début un milieu une fin comme toute chose dans la vie donc c'est d'avoir cette conscience qu'il ya ces trois niveaux ou ces trois temps la quatrième donc au moment de la révélation et du marquage de la séparation la quatrième phase c'est donc cette notion d'effondrement et de réveil de nos blessures donc là on rentre dans ce qu'on peut appeler aussi la nuit noire de l'âme on s'éveille on s'éveille à nos propres corps de souffrance l'éveil c'est pas tout de suite l'illumination l'éveil c'est la prise de conscience de tout ce que nous nous portons tout ce que nous souffrons tout ce qui souffre en nous ça c'est une première phase d'éveil il ya une phase d'éveil ça c'est pas une première on pourrait dire c'est la deuxième phase d'éveil on va dire c'est le contre coup de l'éveil c'est plus exact le contre coup de l'éveil le premier éveil c'est celui de je m'éveille à l'amour qui est présent dans mon coeur et ça c'est crucial pour aller rencontrer ses ombres l'éveil de l'amour dans notre coeur et la force qui nous est donné pour aller rencontrer nos propres ombres je vais reprendre l'image que je cite sur mon site internet dans mon blog plus particulièrement de héros et psyché qui est vraiment comme je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois un conte dans son résumé très simple mais très clair sur le cheminement de l'âme ou de l'être à la rencontre de son âme et de l'âme à la rencontre du divin d'accord psyché ça veut dire âme et psyché c'est cet être humain qui rencontre l'amour divin dans l'incarnation d'héros qui l'emmène dans son royaume et voilà il ya une situation de trahison qui se produit trahison de la confiance d'héros par psyché et que psyché va donc perdre son amour mais elle aura été éveillée à l'amour elle aura vu la beauté de l'amour de son héros et de là par cette trahison et la souffrance que ça engendrerait chez cupidon ou héros et bien elle va vivre elle même son propre effondrement mais chacun de son côté va le vivre et elle elle va être dans cette quête de retrouver son amour perdu et elle passera par quatre épreuves majeures où elle sera aidée par notamment les esprits de la nature des animaux et c est elle va traverser ses profondeurs elle va traverser le fleuve de la mort le styx pour rencontrer traverser ses enfers et dépasser toutes ses peurs pour renaître alors par toutes les tentations qu'elle va rencontrer pour renaître à l'amour divin et à ce moment là elle acquiert des ailes de papillon pour ça que la psyché qui veut aussi dire qui est aussi le nom qu'on donne à un miroir qui est cette âme le reflet de l'âme les yeux sont étant le reflet de l'âme pardon les yeux sont le miroir de l'âme au travers de la vision claire au niveau du véritable regard et bien elle se révèle à elle-même elle se réalise et elle retrouve son amour perdu qui l'amènera au royaume des cieux et sera béni par Zeus par le grand dieu des dieux donc c'est de voir que cette première éveil à l'amour qui est présent dans son coeur c'est pas la finalité c'est le début et la force qui nous est donnée pour rentrer dans nos propres profondeurs et là on est dans ce qu'on appelle la rencontre de nos blessures de nos mémoires de souffrance une cinquième étape à ce moment là ça va qui va débuter alors ça peut on peut entrer dans ses blessures dans ses profondeurs dans cet effondrement et puis les souffrir et ne pas savoir que faire une donc une cinquième étape c'est celle de l'épuration au moment où il ya l'éveil l'épuration commence mais c'est toujours comment je m'engage dans le processus et dans cette épuration va pouvoir s'effectuer la libération et c'est par la libération de nos corps de souffrance que la paix se trouve par la libération de toutes nos croyances de toutes ces mémoires que l'amour se révèle sous l'impulsion de la force de l'amour en nous nous allons à la rencontre de nos blessures de nos souffrances de mémoires et par leur libération leur évacuation qui passe par la conscientisation de ce que nous pouvons porter cet amour prend place se révèle la sixième étape c'est la notion d'individuation et de réalisation du soi donc c'est cette notion de trouver sa vérité intérieure de l'affirmer de l'honorer et donc de qui va nous amener à l'étape suivante de la reliance au grand tout et à l'union à l'autre donc c'est cette réalisation du soi et cette réalisation du soi ne peut passer que par cette intériorisation ce n'est pas possible de se réaliser tant que j'attends que l'autre vienne tant que je suis dans la croyance que c'est l'autre qui va me combler tant que je suis dans la projection sur l'autre ça peut faire partie du processus c'est pas le problème c'est la focalisation et générer l'exclusivité en tout cas de cette projection dans notre propre chemin tant qu'il n'y a pas un engagement une implication par rapport à soi même pour trouver cet espace de liberté en soi même ça n'aura jamais lieu la rencontre la relation l'union en tout cas si elle a lieu elle sera jamais le bonheur que vous pourriez désirer loin de là c'est à dire que tant que vous n'avez pas pacifié purifié réaliser qui vous êtes et affirmer l'être t2 de votre essence cet amour dit divin ne pourra pas se vivre dans la relation à l'autre c'est une constituante du processus et donc ça je vais rappeler je vais je vais repréciser ça c'est que c'est un cheminement spirituel c'est un cheminement spirituel c'est une voie d'accomplissement de l'être on n'est pas juste là pour se faire des papouilles même si ça peut bien évidemment et heureusement faire partie du du lien et de la relation et c'est magnifique mais c'est pas ça c'est de réaliser l'être que nous sommes et sortir d'une illusion et de conditionnement qu'on pourrait dire asservissant donc la septième le septième niveau la septième étape c'est la reliance ou l'union la reliance au au divin en son coeur c'est l'union du fils avec le père comme le christ avec le père c'est réaliser le christ qui est dans notre coeur et c'est cette union divine de notre masculin notre féminin qui sont qui ont trouvé leur harmonie qui se sont donc mariés ce qu'on appelle le mariage alchimique en notre être en notre essence et qui nous mène cette septième étape aussi est en lien avec cette union dans notre coeur mais aussi dans notre corps et dans notre esprit avec notre flamme jumelle notre âme sœur originelle cette âme de couple sacré en ce monde c'est l'évolution de notre humanité on tend tous vers ça ça pourra prendre encore de nombreuses années évidemment mais de plus en plus sont éveillés à cela et c'est de cette reliance de cette union intérieure que découle l'union extérieure qu'elle peut en découler je voudrais préciser que c'est cette étape même si elles ont un ordre chronologique elles sont à chaque instant en fait aussi entremêlées que à chaque moment qui a cette forme de révélation aussi et de conscientisation de qui je suis il ya une phase de séparation cette phase de séparation à la deux dynamiques je vais pas trop m'étendre sinon on va y passer des heures mais à deux dynamiques la séparation on va dire du pur et de l'impur du vrai et du faux et en même temps l'éloignement de son autre cette séparation en apparence physique de communication de rencontres etc c'est aussi une manière de nous séparer de tout ce qui n'est pas nous tout ce qui n'est pas vrai en nous et donc c'est la phase de développement de notre discernement et le discernement vient de la capacité d'observer le vrai du faux et ça vient donc dans le développement de notre clair conscience et au fur et à mesure de tout ce cheminement d'effondrement de rencontre des blessures une épuration une libération puis un peu plus d'individuation plus puis un peu plus de réalisation de soi puis puis un peu plus de reliance puis un peu plus d'union puis à nouveau et voilà et en fait c'est ce mouvement de rotation de deux qu'on peut appeler aussi ce mouvement de lavage intérieur comme une comme un tambour qui tourne avec son linge intérieur et en train de laver notre linge intérieur et donc les trois phases donc à retenir majeur qui contiennent ces sept étapes c'est la reconnaissance la séparation l'union reconnaissance séparation union et tout ça va contribuer à amener à un alignement les quatre piliers les quatre piliers dont j'ai déjà souvent enfin dont j'ai déjà parlé également quatre piliers majeurs à garder à l'esprit sont deux dynamiques yang et yin la volonté qu'est ce que je veux vraiment et c'est vraiment cette notion d'engagement qu'on peut retrouver dans la volonté on va le retrouver aussi avec le deuxième élément de ce yang c'est l'engagement qui tient de la volonté la volonté associée à la persévérance c'est un chemin éprouvant douloureux difficile qui nous demande vraiment je disais une implication mais aussi qui va passer par une phase d'acceptation on pourrait dire plus yin qui viendra juste après mais c'est cette notion déjà d'accepter et de s'engager avec soi même qu'est ce que je veux vraiment vivre qu'est ce que je veux vraiment vivre et à ce moment là je dirais qu'importe que l'autre revienne ou pas dans votre vie ce qu'il y aura ce qu'il y a avec certitude c'est que même si l'autre vous ne retrouvez pas ce que vous allez trouver c'est déjà vous même et parce que vous allez vous trouver vous même vous serez plus à même de retrouver l'autre mais tant que vous cherchez à retrouver l'autre sans vous êtes trouvés vous même vous restez perdu donc très important volonté persévérance engagement dans son propre processus de libération et de réalisation de soi et en se défocalisant de plus en plus et de mieux en mieux de l'autre non pas dans l'ignorance de vos pensées de vos sentiments de vos sensations de vos émotions au contraire dans l'accueil de tout cela et dans l'observation que ça vit en vous l'autre physiquement il vit pas en vous dans sa conscience sur le plan de l'âme oui il est présent mais pour vous permettre de vous intégrer donc de d'intégrer cette conscience de l'autre et de l'harmoniser en vous et c'est pas son apparence physique c'est parce qu'il peut faire concrètement dans sa vie matérielle mais c'est dans l'essence de son âme et dans la mesure où vous êtes dans une relation d'âme jumelle de flammes jumelles de dames soeurs originelles qu'importe c'est le chemin que d'intégrer cette vibration d'amour en soi les deux autres piliers dans la phase dans la dynamique yin c'est la confiance et la patience la confiance et la patience c'est un chemin de patience alors patience c'est je crois que c'est pas terre et ça signifie souffrance également souffrance et ben oui dans cette patience souvent nous sommes très impatients et surtout dans cette société où on voudrait tout tout de suite une réponse immédiatement tout de suite la solution à notre problème tout de suite tout de suite tout tout savoir tout de suite tout de suite tout de suite et dans cette impatience justement émane la souffrance dans la pratique l'apprentissage de la patience la reliance à l'espace de non temps parce que la patience elle est dans le non temps le détachement du temps nous nous libérons de la souffrance l'impatience engendre la souffrance l'intégration de la patience c'est que nous faisons corps avec la souffrance mais nous ne sommes pas la souffrance nous sommes avec elle ce qu'on peut appeler aussi la compassion être avec la souffrance qui est en nous mêmes et à ce moment là faire preuve de bienveillance la confiance la patience sont accompagnés de l'énergie aussi de la bienveillance comme la volonté et la persévérance sont accompagnés de l'énergie de l'engagement dans la deuxième dynamique c'est la bienveillance comment je suis bienveillant avec moi même comment j'arrive à être bienveillant avec l'autre ou comment je n'y arrive pas mais toute absence de bienveillance à l'égard de l'autre est une absence de bienveillance à l'égard de soi dans une partie de nous mêmes dans quelque chose qui refuse dans quelque chose qui souffre dans quelque chose qui a peur et je voudrais juste préciser ici que l'affirmation de soi mettre une limite dire ben voilà ça ça me convient pas dans ces conditions là là j'ai besoin de temps pour moi j'ai besoin de me retrouver je ne suis pas en accord pour continuer par exemple de communiquer ou de te voir dans telle et telle circonstance s'affirmer à ce moment là c'est juste c'est pas un manque de bienveillance à l'égard de l'autre contraire c'est le fait de respecter son besoin du moment reconnaître ses besoins et apporter de l'amour de la bienveillance de la compassion par rapport à ses à ses besoins qui ne seraient pas comblés satisfaits et d'en observer c'est là où je vais venir un troisième point qui est celui de la libération émotionnelle et de la guérison de l'âme à ce moment là cette séparation elle est nécessaire l'affirmation de mon indisponibilité à l'égard de l'autre par exemple est aussi nécessaire pour me permettre d'aller rencontrer ses blessures émotionnelles ses mémoires ses points de souffrance d'en identifier leur origine quand c'est nécessaire et dans tous les cas de contribuer à en être libre c'est à dire à ne plus être sous la domination de ses corps de souffrance c'est la notion c'est le fait d'entrer dans ses profondeurs et d'aller se voir en vérité de se regarder en face d'utiliser ce fameux miroir de la psyché pour se reconnaître dans ce que nous pouvons vivre et ça il ya des choses qu'on peut évidemment faire seul d'autres d'autres la raison des thérapeutes et de toute forme de méthode sont ses contributions qui sont apportés et ça ça vient aussi de la volonté de chacun de de les mobiliser ou de ne pas les mobiliser selon ce qui pourra être estimé comme étant juste et bon pour soi le cinquième rappel c'est le besoin de compréhension et de connaissance donc à ce moment où nous rentrons en conscience dans ce processus si incompréhensible par soi et par le monde autour de nous un besoin de savoir de comprendre de connaître et c'est ok ça c'est sur le plan mental sur le plan de l'intellect il ya vraiment un besoin de donner du sens d'apporter des éclairages de se reconnaître de se retrouver et là il va commencer aussi un enseignement dire qu'on va commencer à recevoir un enseignement dans cette quête de compréhension dans cette exploration dans cette volonté de découvrir de savoir etc on va les puiser des informations qui pourront aussi s'inviter voire parfois s'imposer à nous pour nous permettre de soutenir cette cette ce cheminement ce processus et donc là on va acquérir des connaissances et c'est vrai que ça pourra toucher à beaucoup de domaines la psychologie la spiritualité dans lequel on pourra intégrer les dynamiques chamanique énergétique enfin c'est la même chose c'est tout tout est dans tout à cet endroit là donc voilà et donc on aura un besoin de vraiment savoir ce qu'est le groupe amoureux quelles étaient mes croyances qu'il ya toutes mes croyances qui s'effondrent le couple classique traditionnel ça fonctionne pas même si on le savait déjà en fait avant dans les expériences qu'on a pu voir ça fonctionnait pas il n'empêche qu'on a une volonté que ce soit beaucoup plus calme et stable et de le réaliser donc il ya une volonté de comprendre l'incompréhensible de donner du sens et d'où le fait qu'il ya aussi tous ces enseignements qui sont transmis le but l'identification du but c'est quoi le but il ya un vrai besoin aussi dans cette notion de donner du sens c'est à dire quelle direction ça a pourquoi je vis ce que je vis donc c'est à la fois le dedans et le dehors le sens c'est le notion du but s'unir à l'amour s'unir à l'amour le but ultime c'est être en union avec l'amour l'amour que nous sommes l'amour qui vit dans notre en nous mêmes donc c'est s'unir à l'amour et grandir en lui quand dire en lui c'est le divin et laisser le divin grandir en nous c'est toujours un mouvement dans les deux sens cette vidéo elle va être longue mais tant pis trouver la paix en soi trouver l'espace de paix en soi cesser la guerre réaliser son être réaliser qui nous sommes en vérité et l'exprimer et le manifester le principe c'est un jeu d'aller retour en fait c'est ce que j'ai appelé la respiration des âmes le souffle de l'âme ça respire la reste la situation le respire mais dans cette respiration je vais peut-être pour son sentir des contractions des oppressions des étouffements parce que je suis étriqué et le rapport à l'autre à sa flamme jumelle pas que évidemment au monde qui nous entoure aussi et bien va être une contraction de sa c'est une concentration plus exactement de ça c'est à dire une concentration de cette énergie d'oppression que je peux porter et le souffle de l'âme c'est accepter la respiration par la notion de rencontre éloignement communication silence c'est le souffle de l'âme et à chaque moment on se rencontre on tend l'un vers l'autre et à un moment donné on s'éloigne l'un de l'autre on vient donner et recevoir pas forcément ce qu'on veut soit loin de là par contre ce dont on a besoin toujours et la question elle va être qu'est ce que je choisis d'en faire dans l'espace de d'isolement que je vais vivre par après d'insatisfaction de non contentement de mon désir qu'est ce que je vais faire de ce que je viens de recevoir et le souffle de l'âme c'est aussi l'éveil du feu intérieur c'est le feu divin qui vient purifier encore une fois nos différents corps les deux énergies c'est l'eau et le feu l'émotionnel et l'amour qui sont présents là je fais très simple mais c'est cette ces deux notions là cet émotionnel qui a besoin de se libérer de s'exprimer ses os en nous et ce feu divin ce feu céleste qui vient aussi brûler nous ce qu'on appelle les scories des mémoires c'est aussi une phase d'éveil de nos énergies internes qui sera plus ou moins violente douloureuse longue intense selon chacun d'entre nous qu'on peut appeler la force de vie la kundalini et autres qui est vraiment cet éveil de notre essence originelle dans notre corps et qui engendre toutes ces souffrances toutes ces douleurs différentes d'ailleurs pathologies parfois et qui pourra aussi laisser quelques séquelles dans notre corps un autre rappel essentiel c'est l'unification du masculin et du féminin en soi chacun de nous est invité à retrouver l'homme libre le masculin et la femme sauvage et ces deux énergies en fait de liberté de notion la femme sauvage cette qui est présent en chacun d'entre nous c'est retrouver cette femme libre et nue à elle-même cette authenticité cette vérité cette acceptation de l'être que je suis et cet homme libre c'est celui qui a la capacité aussi de s'exprimer qui peut être authentique qui peut être vrai dans le respect de sa masculinité et ces deux énergies sont présentes en nous-mêmes et c'est nous libérer là c'est le chemin aussi de la libération des injonctions des conditionnements de papa maman société etc pour nous permettre d'être qui nous sommes en vérité et réaliser c'est libérer ce qu'on a ce que j'appelle aussi le alors cette notion de pourrait dire de passer de l'ancien moi au nouveau soi de l'ancien moi au nouveau soi et c'est notre enfant intérieur celui qui est resté dans son enfermement de se libérer des papas et maman de leurs énergies en tout cas qui aurait pu être limitante entravante dans l'expression de notre être ça peut être des symboles un papa non qui nous amène à nous libérer de ça pour nous en remettre à père mère terre ciel originelle pour manifester l'expression de notre être et là on rentre vraiment dans notre alignement on va dire la terre l'enfant le fils soit et le ciel cette reliance cet alignement nous mêmes là où la relation père mère terrestre c'est une triangulation qui nous entretient dans le cycle des renaissances et des morts et renaissances c'est d'aligner ça comme je disais dans une vidéo juste précédente d'être dans cet alignement corps coeur esprit nous allons remettre à la vérité en ancrant nos racines dans notre propre terre intérieure notre mère nourricière notre mère originelle et en nous reliant à notre père divin à l'essence même de notre être et de le manifester dans notre coeur je pourrais développer ça encore longtemps peut-être ce serait intéressant si ça vous intéresse s'il y en a qui ça intéresse que de faire des ateliers c'est une idée que j'ai là actuellement je suis en train de aussi de développer mais si vous souhaitez faire des ateliers plus particulièrement pour développer ces différentes dynamiques différents points l'autonomie intérieure l'autonomie intérieure c'est donc de sortir de la dépendance pour rentrer dans la reliance ce que je viens de dire et de la séparation à l'union de ne plus vivre dans la séparation la croyance que nous sommes des êtres séparés c'est à dire sortir de l'illusion de notre matérialité donc se rappeler à soi c'est un rappel à soi et qui nous permet d'entrer dans l'union et l'union à notre être favorisera l'union à l'autre de dans tous les cas parce que c'est là que se trouve notre harmonie la dynamique relationnelle je vais faire rapidement pour finir cette vidéo la dynamique relationnelle j'ai souvent parlé de la du principe de la spirale le principe de la spirale donc on a le principe circulaire qu'on retrouve dans la spirale donc les cycles c'est ce qu'on appelle la loi des cycles on a des cycles d'un an d'un jour matin le soleil se lève le soir il se couche la nuit soleil tourne et le lendemain matin il renaît donc c'est la loi des cycles notre mouvement est circulaire d'une part dans cette circularité des cycles où on peut trouver dans la numérologie 1 par exemple la loi donc donc on a les quatre saisons puis on a les années 1 2 3 4 5 7 8 9 d'accord puis on a donc les neuf sur les cycles de sept ans de neuf ans on a des grands cycles de 10 ans on a des grands cycles de 21 ans il ya différents types de cycles donc il ya une notion de circularité et donc de revivre des situations similaires pour favoriser l'intégration d'un enseignement une compréhension et le fait que ça revienne à nous en récurrence sur un parcours quand on le vit en conscience c'est pas qu'on a mal fait quelque chose c'est pour aller un peu plus encore en profondeur de cette réalisation de cette conscience et observer dans le même temps notre évolution entre chacune des fois où ça s'est présenté à nous et c'est là où on trouve le principe de la spirale du coup ça tourne pas en rond seulement mais ça évolue et on a la notion de la spirale qui pourrait être on pourra mettre en lien aussi avec la notion d'adn voilà c'est à dire le lien à la cellule de notre essence donc la notion de circulation de circularité notion de spirale et et la spirale elle ce qu'elle fait c'est qu'elle nous ramène vers le centre à la fois il ya un double mouvement inspiré il ya un mouvement de concentration d'accord est un mouvement d'expansion quelque chose qui s'expansent et quelque chose qui vient dans le coeur et dans le centre l'escargot est un grand symbole de cette dynamique du mouvement de la vie et qu'on retrouve dans la galaxie les galaxies quand on les voit quand elles nous sont montrés on voit bien qu'elles sont spirales et donc la spirale est un grand symbole du mouvement de la vie la principe linéaire oui il ya un chemin oui nous avançons c'est le principe notamment matérialiste d'un passé d'un présent d'un futur donc sur ce plan physique espace temps ça avance c'est linéaire et on va là où on doit aller le but il est droit devant nous et en même temps il est en nous ce qu'on appelle la voie la voie c'est à la fois le chemin le but et l'origine c'est passé de l'alpha à l'oméga alpha oméga associés d'ailleurs c'est le symbole du christ en passage la notion aussi on du oscillatoire ondulatoire 1 à 7 ce mouvement de l'onde de la vibration de la transmission de l'onde à la fois donc on retrouve le linéaire à la fois on retrouve en quelque sorte le circulaire et en même temps on peut retrouver le spirale est donc c'est une ondulation c'est une vague c'est un mouvement de haut et de bas qu'on peut vivre et c'est comment je vais assouplir mon corps le rendre plus malléable à ses énergies pour être moins dans la résistance de ce mouvement et donc pouvoir mieux absorber les différents chocs et là je vais retrouver aussi cet espace de fluidité en moi une énergie plus yin également d'accord trop yin ce sera l'effondrement trop yang ce sera la brisure la cassure et c'est ça le principe du tai chi de c'est de toutes ces tous ces arts la danse et autres c'est d'être dans l'harmonie du yin yang c'est à dire trouver un yin yang équilibré en soi la voie du milieu donc voilà et ce mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure d'expansion et de concentration qu'on retrouve à la fois ça ça s'ouvre et en même temps ça se resserre c'est le mouvement de la vie c'est une respiration tout est respiration il peut pas y avoir de respiration sans qu'il y ait une inspi et une expi inspiré expiré voilà et pour finir ce que je pourrais dire dans ce cheminement c'est le but c'est d'exprimer l'être que nous sommes au travers de l'art que nous portons la vie est un art c'est un art aujourd'hui le matérialisme a beaucoup orienté vers le le devoir pour servir un système mais c'est le système qui devrait être au service de l'être de l'art et pour ça il est nécessaire que chacun a une conscience spirituelle et que tout ce qu'il fait il le fasse pour la beauté du monde pour la favorisation de l'émergence des talents de l'amour que chacun porte en son coeur pour moi l'évolution de la société elle est à cet endroit là c'est que le système tel qu'il est conçu si l'humain est au service du système en effet il en est l'esclave et ça marchera pas c'est pour ça que ça s'effondre et qu'il y a tant de gens en souffrance et on peut bien faire des robots des humains c'est pas ça quoi qu'il en soit la conscience elle est là pour s'expanser et l'humain n'aura pas le dessus sur la conscience pas possible ce qu'il est une émanation de la conscience et que c'est à nous à chacun d'entre nous aujourd'hui de nous engager d'une certaine manière sur ce que l'on veut voir émerger mais en étant simplement à l'écoute de ce qui émane de soi et que on est invité à être au service les uns des autres pour favoriser cette expansion cette croissance et en même temps cette reconnaissance de notre coeur où tout système est une un moyen au service de cette réalisation de soi et qui passe par l'éveil de nos consciences pour que cela puisse s'accomplir que nous ne soyons plus soumis au système mais que le système soit au service de l'âme de l'être et que cette conscience égotique que nous sommes soit au service du divin en soi voilà le cheminement de ma considération bien évidemment libre à chacun et l'expression artistique quelle qu'elle soit dans ce service là est juste épanouissante joyeuse et on ne vivra plus tel qu'on vit dans ce monde tout événement comme une souffrance comme un problème comme une guerre à mener où chacun d'entre nous pourra vraiment prendre soin de l'autre qu'importe ce qui lui arrive parce que nous aurons été en capacité de véritablement prendre soin de nous mêmes quand je prends soin de l'autre je prends soin de moi et quand je prends soin de moi je prends soin des autres j'espère cette vidéo vidéo alors été utile qu'elle vous éclaire encore sur votre chemin n'hésitez pas à la partager si ça vous inspire de le faire mais ne vous négligez pas libérez vous des dénigrements que vous pouvez avoir à votre égard prenez vraiment soin de vous offrez vous le meilleur faites vous ce cadeau allez à cette rencontre de vous même c'est à la fois ce qui nous fait aussi le plus peur comme je le dis ce plus grand amour que nous sommes mais en même temps c'est notre plus grand désir rencontrez vous dans votre intimité avant peut-être en effet doser l'exposer à l'extérieur voyez déjà avec vous même osez aller à cette rencontre il ya tellement de beauté en nous mêmes qu'ignorez il ya tellement il ya tellement allez à cette rencontre méditer là dessus ouvrez vous dépasser ces barrières de vos peurs de nos peurs dépasser ces barrières de de croyances si limitées si limitantes osez aller à la rencontre de vous même ouvrez vous votre coeur à vous même apprivoiser cet amour laissez-le vous pénétrer et c'est le être je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour votre présence vos différentes contributions j'accueille vos messages j'accueille vos partages qu'il soit aussi pour vous une contribution à votre propre compréhension et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 2 1 2 1 2